Pierre Vermeurenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes professeur en histoire du Maghreb contemporain, membre du laboratoire IMAF, de l'Institut des Mondes Africains. Il y a effectivement un tout nouveau Premier ministre. Il est âgé de 41 ans. Il s'appelle Youssef Chahed. Et il remplace un ancien Premier ministre qui visiblement n'a pas réussi à convaincre ni le pays, ni les autorités politiques, puisque l'Assemblée a voté la défiance. On dit également du côté de Tunis qu'il a voulu s'émanciper de la tutelle de Carthage du palais présidentiel, qui est donc celui qu'il remplace, à part le fait, et ça tout le monde l'a noté, qu'il est le plus jeune Premier ministre de Tunisie. Absolument. Youssef Chahed est un ingénieur agronome, docteur en agronomie de l'Institut national d'agronomie de Paris. C'est ce qu'on dirait un expert en consultance internationale dans le domaine de l'agriculture, notamment. Il a travaillé avec le FAO, l'Union européenne. Il est polyglotte. Il est jeune, donc dans une classe politique vieillissante, notamment à l'image du président de la République tunisienne. Cela fait signe. Il n'est pas corrompu, si je puis dire, ou il n'a pas été pris dans les frais de l'Ancien Régime, puisqu'il était à ce moment-là expert international. Toutefois, on aurait tort de penser que cette nomination qui vise à construire un nouveau gouvernement, à répondre aux problèmes urgents de l'heure, comme notamment la corruption, la faiblesse du développement économique et social, n'a rien à voir avec la scène politique tunisienne. Bien au contraire, c'est aussi le fruit de grandes manœuvres politiques. Parce qu'il est lui-même membre de Nida Tounes, qui est le parti présidentiel. Absolument, mais il y a une petite chose qui est intervenue l'hiver dernier, qui est très importante, c'est que le parti Nida Tounes a éclaté en quelque sorte. Un groupe dissident est sorti. Et le premier parti à l'Assemblée aujourd'hui tunisienne, c'est le parti islamiste El Nahda. Et donc, on risque de voir dans le gouvernement qui va être nommé d'ici un mois, la montée en puissance d'El Nahda. Ce parti islamiste, qui est déjà allié, et qui soutenait déjà l'ancien gouvernement, paradoxalement, va revoir ses positions renforcées. Et on voit qu'il prépare, en fait, l'alternance à venir, qu'il espère bien, certainement, gagner à travers les prochaines élections législatives dans deux ans. Donc, de ce côté-là, on peut dire que c'est une marche. C'est à la fois un signe qu'envoie le président à sa population, en disant, oui, on sait bien que la situation ne va pas. Mais c'est aussi un signe de faiblesse, d'une certaine manière, adressée à El Nahda, en disant, oui, maintenant, vous avez un poids qui est important. Et il est important de noter aussi que les formations d'opposition, le parti, bien sûr, qui est sorti d'El Nahda, mais aussi les formations de gauche, ne vont pas soutenir, et ont annoncé qu'elles ne soutiendraient pas ce nouveau ministre, qui aura donc, pour gouverner à l'Assemblée, le groupe El Nahda, d'une part, et le groupe de Nida Tunis, de l'autre, qui est la seconde formation parlementaire aujourd'hui. Alors que le promu espérait constituer un gouvernement d'union nationale, on vous entend, ça n'est a priori pas forcément gagné. Rapidement, pour répondre à la dernière question d'Ibrahim, certains craignent une mainmise de la présidence sur l'exécutif. C'est vrai qu'on lit beaucoup, et on l'entend à Tunis, qu'il faut faire la distinction entre chef de gouvernement et premier ministre. Premier ministre, on est plutôt sous la tutelle de la présidence. Oui, alors, effectivement, le président de la République a fait élire son fils à la tête de la Tunis, donc ça a été d'ailleurs un des facteurs de l'éclatement du parti. Et on reproche, en tout cas, c'est sorti tout de suite dans la presse, dès que le nouveau premier ministre a été nommé, non pas d'être de la famille du président, mais en tout cas par alliance, d'être un parent relativement éloigné. Et donc, tout de suite, dans l'esprit des Tunisiens, revient le spectre de la domination familiale de l'époque Ben Ali. On en est très loin, mais c'est vrai que c'est relativement malhabile, en tout cas, parce que cette question de la famille et de la domination d'un groupe familial au sens large, elle est très très mal vue en Tunisie. Et malheureusement, cela est quelque chose qui peut profiter aussi, bien sûr, au parti Anahda, qui en l'occurrence n'en est pas responsable.